Le Loup, c'est un club centenaire qui a plus de 110 ans. Il est historiquement très fort. Ça a été un très très grand club dans les années 30, qui a été deux fois champion de France, qui a connu des déboires dans les années 90. Il était tombé très bas et depuis une dizaine d'années, il remonte petit à petit. Et enfin, il vient de revenir en top 14 cette année, le Nirvana du rugby professionnel. La montée en top 14 a créé un énorme engouement. Je crois qu'on est passé de 400 abonnés à près de 3000. On est en train de construire le Matmut Stadium. Il est déjà quasiment complet sur les réservations pour les matchs. Il est déjà trop petit. Donc on voit vraiment le rugby accélérer cette saison dans Lyon avec vraiment un engouement sans précédent. On a fait signer quand même beaucoup de joueurs qui jouaient à haut niveau et qui viennent soit de la première division anglaise, soit du top 14 français, voire de l'hémisphère sud, à l'image de Ricky January, notre demi de mêlée, qui est champion du monde en titre en 2007 avec l'Afrique du Sud et qui commence à nous apporter toute son expérience. Si on parvient à maintenir le club en top 14, je pense que Lyon, le loup, pourra par la suite être une des places fortes du rugby et j'espère dans les dix prochaines années un des plus gros clubs français. Pour venir voir un match de rugby, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un très très beau sport qui véhicule énormément de valeurs, de respect, de solidarité. On le voit d'ailleurs dans les tribunes où, contrairement à d'autres sports, les publics sont mélangés, les gens boivent de la bière ensemble après le match. Il n'y a pas de parc pour nos adversaires. C'est vraiment un sport extrêmement convivial. On peut y aller avec ses enfants, on peut y aller avec sa femme, on peut y aller tous ensemble. Puis parce que notre attrait du rugby pour les filles, les rugbymans sont plutôt des beaux mecs en règle générale. Vous pouvez le voir sur le terrain, ils sont tous extrêmement bien foutus.